Voilà, alors ce que je vous propose maintenant, que j'ai vu l'essentiel en termes de l'essence, c'est de passer au modèle d'affaires. Quand vous utilisez un logiciel libre et que vous souhaitez le valoriser, vous avez plusieurs objectifs possibles. Le premier objectif, ça peut être un objectif de l'adduction des coûts. Donc l'idée n'est pas de générer de l'argent avec, mais plutôt d'économiser de l'argent. Alors, vous pouvez le publier dans le but de changer les règles sur un marché, et vous pouvez l'utiliser pour créer les chiffres d'affaires, comme toutes les entreprises qui publient du logiciel. Alors, en matière de réduction des coûts, vous avez un type de modèle qui se retrouve assez souvent, qui sont les modèles d'usage. Donc l'idée, c'est que vous avez beaucoup d'ordinateurs qui doivent tourner avec un type de logiciel. Vous payez autant de fois la licence que vous avez de l'ordinateur. Et donc, lorsque votre entreprise connaît une croissance rapide du nombre de postes équipés du logiciel, les coûts de licence peuvent rapidement grimper. Et donc l'idée, c'est que plutôt que d'utiliser des logiciels propriétaires avec un coût de licence, vous allez utiliser un logiciel libre. Et compte tenu du fait que vous avez un nombre d'installations important, vous allez finalement y gagner sous le plan financier. Donc c'est un peu le calcul que Google, par exemple, a fait avec son Linux, Google a une version Linux à lui. Bon, ben prenez le centre de données qui est ici, à Glin, vous avez plus ou moins 100 000 PC dedans. Et ils ont, dans le monde, 4 centres de données qui ont plus ou moins la même taille. Donc Google maintient plus d'un demi-million d'ordinateurs, avec un OS qui tourne sur chaque ordinateur. Donc là, on comprend l'intérêt à passer par des technologies qui n'imposent pas, qui généralement n'imposent pas le paiement d'une licence. Alors, vous pouvez choisir, comme je l'ai déjà expliqué, de développer en commun des composants logiciels non différenciants. Par exemple, quand Google a distribué la base de son OS à CoS 10, qui s'appelle Darwin, l'idée, c'était d'essayer de créer un écosystème autour des sous-bassements de son OS et de garder la courbe graphique qui fait la spécificité des Mac comme élément différenciant. Vous pouvez également utiliser cette stratégie en utilisant des licences très permissives quand vous avez du code source dont vous souhaitez une diffusion maximale. Depuis de nombreuses années, par exemple, ULT PACA diffuse ses pilotes d'imprimantes sous licence BSD. Et l'idée, c'est qu'ils n'ont pas envie de supporter toutes les plateformes possibles et imaginables. Donc, eux supportent quelques plateformes bien précises. Et puis, si maintenant, vous voulez intégrer leur technologie dans des OS un peu plus marginaux, vous pouvez le faire directement en reprenant leur code source. Seulement, évidemment, un minimum de compétences techniques. Mais vous avez des personnes qui sont capables de le faire. Alors, deuxième manière d'utiliser du logiciel libre, c'est d'utiliser le fond de la règle. Alors, c'est ce que j'appelle généralement le dynamitage du marché. Et ça s'applique à des marchés très stables, tels que des oligopoles très concentrées ou des nonopoles. Donc, le cas où vous avez une entreprise qui détient le marché, ou quelques entreprises qui détiennent des positions très stables sur le marché. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est quelque part l'équivalent du logiciel de la politique de la Terre brûlée. Alors, dit comme ça, c'est pas très positif, mais vous allez comprendre tout de suite. L'idée, c'est publier un logiciel ou un standard ouvert qui est concurrent de technologies commerciales dominantes qui imposent, en fait, une forme de look-in technique au client. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de tuer une vache à vie. Pour ceux qui ont fait un peu de marketing, quand vous regardez les portefeuilles de produits de l'entreprise, vous pouvez diviser le portefeuille de produits en quatre catégories. Vous avez deux exemples extrêmes. Un exemple extrême, c'est le produit relativement émergent qui impose beaucoup d'investissements et qui ne rapporte pas d'argent et qui n'en rapportera peut-être jamais. On l'espère que d'ici quelques années, ce sera un produit à succès. Et vous avez vraiment le co-imposé, qui est le rachalé, le cash-co. C'est un produit qui est conçu depuis de nombreuses années, dont les frais de développement sont amortis, que le marché connaît bien, que le marché achète et qui génère beaucoup d'argent. Et ce marché, ce logiciel, ce produit permet de financer de nouveaux investissements qui assurant la pérennité de l'entreprise et son essor commercial. L'idée, ici, c'est quoi ? C'est d'affaiblir le concurrent en l'attaquant sur son cash-co, de manière à faciliter une attaque sur un autre marché ou simplement de se faire garder une place sur un marché qui est très stable et qui est détenu par une entreprise dominante. Alors, quelques exemples. Le premier, c'est Sun Microsystems et OpenOffice. Quand Sun a lancé OpenOffice, c'était une épée qui était pointée sur une des deux cash-co de Microsoft, qui était Microsoft Office. En fait, quand vous regardez les sources de revenus de Microsoft, vous avez deux énormes sources de revenus, et je dirais plus précisément deux énormes sources de bénéfices, qui sont Microsoft Windows d'un côté et Microsoft Office de l'autre. Et donc, en lançant un produit de suite bureautique open source et gratuite, à ce moment-là, c'était une manière, en fait, espérée seule, de tarir, en fait, une partie du principe revenu de Microsoft et ainsi pouvoir l'affaiblir sur un marché où la mise concurrencière était encore très ouverte, qui était le marché des outils de développement, avec Java d'un côté et d'un tel de l'autre. Bon, pratique, ça n'a pas marché aussi bien que ça de l'espérer, mais c'était malgré tout une des idées qui était derrière ce rachat. Autre exemple qui est un peu dans le même ordre d'idée, mais avec une envergure qui est moindre, c'est le choix de SAP de lancer MaxDB, qui était en fait une base de données relationnelle open source et qui, en fait, attaquait directement le produit de base de données Oracle, sachant qu'à l'époque, Oracle se lançait dans des projets de logiciels de gestion d'entreprise, qui était le cœur de métier de SAP. On comprend bien la logique. Autre cas un peu différent, c'est celui d'OpenERP, qui est un logiciel d'ERP open source, et qui, lui, avait un problème qui était tôt, c'est que le gars voulait créer un ERP, face à lui, il avait SAP. La question, c'était comment est-ce que je peux me donner une visibilité et une notoriété suffisante par rapport à une entreprise comme SAP qui est prédominante et qui a une force de frappe marketing absolument colossale, eh bien, en changeant les règles. Donc, de développer de l'ERP propriétaire, on va développer une ERP open source, complètement open source. Maintenant, c'est suffisant justement à Ferro General Public License, et on va essayer de créer cet effet d'entraînement derrière ma technologie, de manière à pouvoir représenter quelque chose par rapport à des géants comme SAP. Et là, c'est une stratégie qui marche pas trop mal jusqu'à maintenant. Alors, après, vous retrouvez évidemment les classiques prestations de services, ce qu'on retrouve dans toutes les entreprises qui font de l'informatique. Donc, vous allez proposer des migrations de logiciels propriétaires, vous allez proposer des intégrations de logiciel libre en entreprise, avec une garantie de fonctionnement, vous allez proposer des formations à visage et de logiciel libre, vous allez proposer du développement sans mesure, donc on retrouve toute l'entreprise de services classique. Vous allez retrouver également l'hébergement. Alors, l'hébergement, ça peut être de l'hébergement classique, par exemple, l'hébergeur qui propose de l'hébergement Linux plus PHP, mais ça peut être également, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de l'hébergement d'IPSAS. Donc, le SAS, c'est quoi ? C'est de la location d'applications en ligne. Par exemple, vous voulez un ERP, un sceptre ERP, vous pouvez l'installer dans votre entreprise, sur vos serveurs, où vous pouvez louer, en fait, une utilisation d'un ERP, hébergé sur les serveurs d'un prestataire, et vous y accédez en ligne, comme vous le fiez, pour votre email. Alors, vous avez plusieurs sociétés qui font du logiciel libre, et qui travaillent selon ce principe. OpenERP est un exemple. Nous avons une offre qui s'appelle OpenERP Online, et qui permet d'utiliser un ERP en ligne. Vous avez TioLive pour ERP5, qui est l'équivalent à OpenERP. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans ce domaine du SAS, certains ont développé, finalement, une définition de SAS libre, un peu comme vous avez une définition du logiciel libre. Alors, c'est un point qui est important, parce que certains, comme François Hélien, par exemple, en France, expliquent que le SAS, c'est le cadeau empoisonné que les éditeurs de logiciels propriétaires ont inventé pour, de nouveau, bloquer l'utilisateur du logiciel. On était dans une logique où les utilisateurs dépendaient des éditeurs propriétaires qui utilisaient des formats de données fermés. Vous avez ce phénomène de vendeur local qui est au fait que les technologies étaient privatives. Et puis, le logiciel libre est arrivé, et donc, quelque part, on a pu sortir de cette situation de dépendance. Et l'idée que certains développent, c'est qu'avec le SAS, vous avez, finalement, une menace d'emprisonnement qui est bien plus grave, puisque non seulement vous n'avez plus mettre directement des technologies qui sont installées, mais en plus, vous n'avez même plus l'accès directement à vos données. Les données sont sur les serveurs d'un prestatum. Et donc, certains estiment que c'est une menace qui est importante sur l'autonomie dont les entreprises clientes peuvent avoir par rapport à leur prestataire. Et donc, certains ont développé le concept de ThioLibre, qui est un concept de SAS Libre, quelque part, qui, par le cas d'un prestataire, vous garantit qu'il utilise des logiciels libres, que les données sont effectivement librement accessibles et librement récréables, et qu'il n'y aura pas d'actions hostiles d'un point de vue juridique pour empêcher le développement d'une offre SAS concurrente capable d'exploiter les données utilisées sur leur plateforme. Donc, c'est quelque chose qui est encore relativement peu connu et qui est à suivre et qui est, je dirais, intéressant dans le contexte du développement actuel des applications en ligne. Alors, les entreprises qui font l'utilisation du QL du CERN peuvent également faire de l'édition. Alors, vous avez deux manières de faire de l'édition. La première, c'est de faire du packaging. Bon, l'idée, c'est que quand vous regardez un peu l'écosystème du libre dans son ensemble, c'est un grand bazar. Vous avez plein de logiciels qui font plus ou moins la même chose, avec des états de développement plus ou moins avancés, des niveaux de qualité qui peuvent être variables, des niveaux de couverture fonctionnelle tout à fait différents. Et donc, vous, utilisateurs, vous êtes confrontés à ce grand bazar, la question, c'est, je prends quoi ? Puis, j'en dis, ça marche, tout ça, vraiment, machin. Et donc, vous avez des entreprises ou parfois, d'ailleurs, des groupes de développeurs. Il y a des entreprises qui le font aussi, qui vous proposent des solutions packagées, commercialisées, avec une garantie de bon fonctionnement. Tout le monde a ici, sans doute, entendu parler de Red Hat, qui est une entreprise qui fournit des distributions Linux. Red Hat se rémunère, en fait, sur les abonnements, sur les abonnements à niveau mise à jour de sa distribution Linux. Et ce qu'elle fait, c'est ça, c'est un travail d'assemblage de technologies existantes. Et elle vous le fournit avec une garantie de bon fonctionnement et avec un ensemble de mise à jour régulière, mise à jour de sécurité ou évolution des logiciels qui sont intégrés dans le packaging. Et puis, vous avez d'autres entreprises qui font vraiment l'édition au sens premier du terme, c'est-à-dire qui mobilisent leur capacité de développement sur ce que j'appelle un produit vedette, donc vraiment sur un produit phare qu'elle va ainsi être valorisé via de la prestation de services et ou de l'hébergement en mode SaaS, exemple d'un RP juste avant, ou via des mécanismes de double licence. Alors, ce mécanisme de double licence, c'est ce que je vais détailler avec vous dans les slides suivants parce que c'est quelque chose de relativement intéressant et qui n'est pas forcément trivial à comprendre. Donc, vous avez un premier cas de double licence qui est assez rapide, je t'ai imprécisé, qui est intéressant, c'est un concept qui est assez joli, mais je connais un exemple de logiciel dans ce cas-là, c'est le logiciel GoScript qui est un logiciel PDF que vous avez sur certaines distributions. L'idée ici, c'est qu'en fait, vous publiez votre licence sous une licence propriétaire qui est chronodégradable, c'est-à-dire qu'elle a une durée de validité limitée et une fois cette durée achevée, le logiciel bascule automatiquement sous une licence OpenSoup. Donc ça, c'est ce qu'a fait FPA, c'est ce qu'a fait GoScript par exemple, avec deux versions, vous avez la FPA, GoScript et la GNU, GoScript et vous avez ce système de double licence qui a été maintenu jusqu'en 2006 et en fait, l'idée c'est quoi ? C'est de vous fournir une rente pendant un an plus ou moins qui permet de financer en fait le développement de nouvelles versions et puis en bout d'un an quand vous avez pu faire de l'argent sur la nouvelle version et bien vous reversez les modifications qui ont été apportées dans cette version dans la version libre et vous ressortez une nouvelle version plus évolue. C'est un cas relativement anecdotique mais voilà, on trouve que le mécanisme est assez sympathique. Alors, un premier, un cas que je vous disais maintenant plus souvent c'est la double licence sans différenciation technique. Donc ça c'est typiquement ce qu'on observe avec les bibliothèques qui outrent. Donc là vous avez un logiciel qui est publié en même temps à la fois sous une licence propriétaire qui est dit généralement une licence commerciale et sous une licence libre. Vous avez ces deux manches qui existent en parallèle. Alors généralement, la licence de la partie libre c'est la licence GPL ou la licence OSL. Je veux dire pour respecter le générique c'est une licence copyleft forte. Et l'idée en fait c'est de dire voilà on vous donne un logiciel sous licence libre donc si vous l'utilisez pour créer des logiciels libres nous on est d'accord on marche. Mais si vous l'utilisez pour faire du propriétaire là on ne marche plus et donc vous êtes prié de payer une licence commerciale pour pouvoir faire votre développement. Et donc l'idée c'est d'utiliser le GPL qui est une licence avec un très fort devoir contributif et qui comme je l'ai expliqué s'applique directement aux oeuvres dérivées pour forcer les réalisateurs d'oeuvres dérivées à mettre leur code sous licence GPL et s'ils ne veulent pas ils paient une licence et donc on arrive sur un modèle mixte en fait où vous avez la prestation de service d'un côté et de la perception de licence comme un éditeur propriétaire de l'autre. Donc la logique c'est publiant au GPL ou payé. Alors il y a eu un changement par rapport à Trolltech j'ai mis Trolltech Qt avant le rachat pour Nokia parce qu'en fait une des premières choses que Nokia a fait quand ils ont racheté Qt c'est de rajouter une troisième licence qui était la licence LGPL qui comme je l'ai expliqué est une licence copilègue de faible qui donc permet l'utilisation dans des logiciels sous une licence autre que la GPL et éventuellement dans une licence autre. Alors vous avez un deuxième cas de double licence qui sont les double licences avec différenciation technique donc dans l'exemple que j'ai présenté avant la bibliothèque Qt publiée sous licence propriétaire et la bibliothèque Qt publiée sous licence GPL ce sont les mêmes bibliothèques avec les mêmes APIs et la même ouverture fonctionnelle. Dans ce cas-ci en fait on a deux branches qui évoluent en parallèle vous avez une branche propriétaire enfin ou plusieurs branches propriétaires et vous avez une branche libre avec généralement la branche libre sous une licence copyleft faible ou forte on trouve les deux configurations donc l'utilisateur de la version libre reste soumis à un devoir de contribution plus ou moins fort sur notre licence copyleft forte et copyleft faible et vous avez à côté des versions propriétaires avec une couverture fonctionnelle qui est plus large si vous prenez Compierre par exemple la dernière fois que j'ai été voir l'interface web de Compierre était incluse dans les versions propriétaires et pas dans la version Community sous licence GPA et donc voilà vous avez des fonctionnalités en plus issues ou non de tierces parties dans la version propriétaire du logiciel alors lorsque vous pratiquez ce système de double licence vous avez des précautions à prendre c'est que vous devez avoir les droits patrimoniaux sur le code source puisque vous avez une version libre et une version propriétaire donc vous devez pouvoir synchroniser les deux codes et avoir le droit d'utiliser le code à la fois du code propriétaire et du code libre alors il y a plusieurs manières en fait de faire cela la première c'est de réimplémenter les contributions donc on vous soumet une contribution alors si elle n'est pas originale il n'y a pas de droits d'hôtel donc le problème ne se pose pas si elle est originale vous la réécrite et donc vous avez la totalité des droits sur le code c'est d'après ce que j'ai pu lire la voie qui est suivie par Mayescu donc il synchronise l'ordre de branche comme ça en acquérant la totalité des droits sur le code vous pouvez également demander au contributeur de vous céder ces droits patrimoniaux de partager les droits patrimoniaux sur les contributions qu'il vous fournit alors ça c'est notamment le système qui avait été mis en place par SON avec le SON Contributeurs Agreement qui actait ce partage de droits patrimoniaux et vous avez une autre manière de procéder qui est de proposer un incitant financier au partage des droits donc si tu me donnes le code de ce jeu de licence qui me convient je te fais une réduction sur les développements sans mesure que je développe pour toi c'est ce que faisait Exo à une certaine époque alors une autre manière de procéder c'est d'utiliser une licence permissive évidemment parce que là vous faites absolument ce que vous voulez en termes de changement de licence ou alors vous utilisez une licence copyleft faible c'est ce qui a été fait par Netscape par exemple avec Mozilla donc l'idée c'est que Mozilla était publiée sous une licence copyleft faible une licence en fait oriente les fichiers comme je l'expliquais c'est une licence qui permet de rajouter des fichiers de code source sans que ces fichiers ne prennent automatiquement la licence des autres fichiers et Netscape en fait fournissait un packaging qui a intégré le logiciel de Mozilla de base avec une série d'extensions qui provenaient d'AOL ou de partenaires de DAB alors modèle qui est assez en vogue depuis des années 5-6 ans qui n'a pas forcément votre presse dans la communauté open source c'est le modèle open core alors qu'est-ce que le modèle open core en fait c'est un modèle qui est inspiré par le modèle Mayu Extension qui est un modèle d'architecture logicielle que vous retrouvez quasiment dans tous les bons logiciels libres d'une certaine ampleur donc l'idée c'est que votre logiciel c'est en fait un noyau qui accomplit un certain nombre de fonctionnalités génériques et qu'autour de ce noyau vous avez tout un ensemble d'extensions qui accomplissent des tâches plus spécialisées et l'idée en fait du modèle open core c'est d'avoir ce système avec un noyau générique et tout un ensemble d'extensions mais de proposer des extensions qui sont propriétaires et payantes alors ces extensions elles sont vendues via des places de marché un peu le même principe que l'app store que le Windows Marketplace quand vous avez un téléphone portable vous allez télécharger des applications qui s'installent automatiquement sur votre logiciel ici l'idée c'est de pouvoir aller acheter des extensions à votre logiciel sur la place de marché et de venir les pluguer ensuite sur votre logiciel un exemple c'est Magento par exemple qui est un système de boutique en ligne Magento a une plateforme qui s'appelle Magento Connect et qui permet en fait la commercialisation de ces extensions sachant que par ailleurs l'entreprise maintient le magasin d'extensions prend généralement des commissions à la mise en ligne en fait des extensions ou à la commercialisation des extensions c'est de nouveau une source de revenus complémentaire c'est un peu le principe de l'effet allo qui est connu en marketing on vous vend le gros système et puis avec le gros système vous avez bien une série d'autres composants donc par exemple quand vous achetez un PC il vous faut une imprimante et puis quand il vous faut une imprimante il vous faut une cartouche d'imprimante et puis il vous faut un câble parce que certains constructeurs ne le fournissent pas etc. et donc vous avez cette logique de vendre le système principal et puis de créer un appel d'air commercial je dirais à partir du système principal que vous donnez pour vendre toute une série de périphériques alors vous avez d'autres manières de valoriser le logiciel libre c'est assez diversifié vous avez la vente de produits dérivés donc ça peut être des livres du merchandising ça peut être des extensions liées à des prolongations du cycle de vie du produit pour ceux qui sont amateurs de jeux vidéo il y a des softwares qui a fait ça pendant quelques années par exemple en proposant des moteurs de jeu une fois la durée de vie commerciale du moteur de jeu terminé et l'idée ce n'est plus de se rémunérer sur le moteur de jeu mais c'est de se rémunérer sur des ventes de scénarios de jeu par exemple autre exemple c'est la publicité Firefox par exemple a un partenariat avec Google qui lui permet de gagner de l'argent quand vous cliquez sur une pub Google liée au navigateur qui est préconfiguré dans le qui est lié au moteur de charge qui est préconfiguré dans le navigateur quand vous l'installez alors ce que j'ai expliqué avant ce ne sont pas des modes de valorisation exclusifs ce sont des modes de valorisation qui peuvent être contenus un bon exemple c'est Magento par exemple qui est une boutique en ligne donc vous avez une version Community qui est publiée sous licence OSL qui est une licence copilève forte qui n'est pas très connue depuis le juriste l'allemand ambien vous avez deux versions propriétaires avec une discrimination fonctionnelle vous avez une offre d'hébergement SaaS avec Magento Go vous avez un magasin d'extension en ligne gratuite ou payante avec Magento Connect et vous avez par ailleurs autour des services de consultance et de formation donc là vous retrouvez quasiment toute la panoplie des services possibles pour un éditeur de logiciels libres et open source donc je vais passer en conclusion donc voilà comme je viens de vous le dire la valorisation des logiciels libres peut se faire de plusieurs manières ça peut être via des réductions de coûts via une attaque d'un monopole ce que j'expliquais avec les politiques de Terre Brûlée par de la génération de revenus de la session de service ou de l'édition officielle lorsque vous publiez un logiciel libre vous rentrez dans un mode de travail qui privilégie beaucoup la collaboration donc si vous vous lancez dans l'open source en laissant de côté cette dimension de collaboration quelque part c'est peut-être que vous n'avez pas adopté le bon mode de valorisation et le bon outil pour initier de la collaboration les règles de cette collaboration sont partiellement réglées par les licences de logiciels libres alors je dis partiellement parce que vous avez également dans la communauté du libre un certain nombre de vous avez une forme de culture c'est-à-dire que la communauté a généralement une certaine forme d'attente par rapport à l'éditeur qui n'est pas forcément totalement inscrite dans la licence donc par exemple si vous publiez du code en open source et puis qu'en cours de route vous dites que je change la licence peut-être que légalement vous pourrez le faire mais ce n'est pas le comportement qui est attendu par la communauté donc ces règles de collaboration elles sont en bonne partie fixées par la licence mais vous avez également un aspect culturel qui est relativement important en particulier si vous voulez initier un travail de collaboration efficace avec d'autres partenaires alors ces licences elles peuvent avoir un impact fort sur les modalités de valorisation des logiciels édités ou plus globalement sur vos actifs immatériels je vous ai montré qu'il y avait des clauses dans les licences qui concernaient les marques qui concernaient les brevets ça a un impact qui est plus large qu'il ne faut pas négliger je vous ai expliqué aussi que ça avait un impact sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire en matière de valorisation dans le domaine de l'informatique embarquée la problématique des conditions d'utilisation des places de marché alors vous avez peut-être fait peur en parlant aussi du phénomène de compatibilité entre licences open source et peut-être donner l'impression que c'était des textes qui étaient compliqués ce sont des textes juridiques donc ça ne sont pas de romans donc effectivement il faut une certaine un certain courage une certaine préparation pour se plonger dans ce genre de textes généralement assez long reste que ce sont des textes qui sont connus stables et largement commentés et donc quand on dit les licences libres plein de sources sont compliquées oui elles sont compliquées mais pas tant que ça aller une fois libre les clauses de licences propriétaires vous allez voir que c'est très compliqué également parce qu'il y a parfois des effets de bord assez amusants au travail par exemple pour le moment on travaille sur des systèmes virtualisés des systèmes de cloud computing et on s'amuse beaucoup avec les licences de certains logiciels par rapport aux questions de virtualisation et les distributeurs de logiciels ne savent pas nous répondre et signent des contrats spécifiques avec Microsoft qui leur donne leur accord sur des situations spécifiques parce que la licence ne permet pas de résoudre le problème donc quand on dit que les licences libres sont compliquées il faut nettement relativiser et puis finir c'est quelque chose qui est bien documenté qui est bien connu donc ça permet de s'y retrouver relativement rapidement à partir du moment où on fait l'effort d'essayer de comprendre alors en cas de choix d'une licence comme ça vous l'avez dit la licence va être en phase avec vos choix de valorisation donc si vous avez un business qui est basé en bonne partie sur la commercialisation de licences propriétaires réfléchissez avant de faire n'importe quoi en matière de publication je vous ai recommandé de mettre en place des processus internes dans l'entreprise en cas d'utilisation de technologies libres donc pensez à sensibiliser vos développeurs les chefs de projet pensez à des formations sur les aspects juridiques des licences pensez éventuellement à des audits de code source donc il y a des outils relativement simples qui permettent de détecter les licences qui sont utilisées dans un code source pensez éventuellement à des systèmes qui vont automatiquement auditer le code que vous mettez sur les forges logicielles qui sont installées dans votre entreprise de manière éventuellement détectée de manière complètement automatique d'éventuels problèmes potentiels ou avérés prévoyez également des processus de validation à l'interne pour dire oui j'accepte l'utilisation de ce type de logiciel sous cette licence ou oui j'accepte la publication de tel logiciel sous telle licence reste que parmi les gros bénéfices la publication sous licence libre est un des moyens pour accroître la collaboration autour du logiciel voilà je vous remercie pour votre attention je vois que je suis dans les temps je suis content j'espère que le sujet vous a intéressé si vous avez des questions n'hésitez pas nous avons encore un peu de temps merci à vous merci à vous